Bonjour à toutes et à tous, pour commencer, je vais passer la parole à une entreviste de Rix-en-Logis. On a vécu une envie après ce mois de désorganisation, partir loin, très loin, mais surtout me mettre une main dans la tête, d'en finir pour ce non-centre de travail. Je suis fatiguée moralement et physiquement, j'aime mon boulot, mais dans des conditions morales et réelles de fonctionnement. Je dors très mal, je demande à quelqu'un, quelle merde, oui, quelle merde, ça va me tomber dessus quand je vais revenir, je devrais gérer dans d'autres bureaux, parce que je suis volant quand même sur 5 bureaux. Voilà, c'est pas vraiment le gréviste, le gréviste c'est moi, j'en ai ras de bol, et on n'est jamais entendu par les patrons, on est obligé de faire des forcings à chaque fois, on est entendu à demi-mot, ou alors on les intéresse pour rendre, on n'a rien à foutre de nous, ça fait 40 jours qu'on est en grève, et heureusement, je vais énumérer aussi simplement, il y a moi, Véronique, il y a Thérèse, Marie-Christine, Didier, Nicole, Daniel, Laurence, Eric, une autre Nicole qui est en vacances, donc c'est Nicole si on pense très fort à toi, Dominique, Marc, Fanny, Patrick, donc il y en a encore qui sont dans les bureaux, mais bon, grâce à eux, on arrive à avoir des infos, et c'est, voilà, donc je laisse la passe en j'ai de là. Alors voilà, ils sont donc très en grève, très en grève, alors sur le terrain de RIS, c'est 80% du personnel sur 6 euros de postes de l'Essonne, sur 4 villes, c'est 80% de résistance, 80% pendant 40 jours, contre une politique postale qui porte qu'un seul nom, c'est le mépris social, mépris social d'une classe qui a le pouvoir politique et économique, mépris social d'une classe qui dirige les entreprises, mépris social d'une classe qui n'a qu'un but, écraser les soi-disant charges pour exploser ses profits, parce que c'est nous, en fait, les charges, alors oui, nous sommes les charges, nous, postiers et postières, pour la raison évidente et très désagréable pour nos patrons qui ont encore l'obligation de nous payer, mais nous sommes les charges également, nous, usagers, parce que nous occupons du personnel, nous occupons du personnel pour des tâches qui ne rapportent pas au système. Alors la poste ferme, la poste ferme à la campagne, la poste ferme dans les quartiers et maintenant la poste ferme dans les villes, et c'est la poste elle-même qui organise la fermeture. Sur le secteur de RIS, par exemple, là, qui est en grève, elle ne laisse que 12 ou 15 heures d'ouverture par semaine pour les petits bureaux. Donc c'est aller fermer le lundi, fermer le samedi, fermer la moitié de la journée, fermer le poste le samedi, c'est comme si vous fermiez le métro tous les matins. C'est une condamnation à la fermeture totale en quelques mois. Aujourd'hui, des 17 000 points de contact dont se gargarise la poste, il n'en reste plus que 50% qui peuvent encore s'appeler des bureaux de poste. Tout le reste est sous-traité au commerce ou au mairie. Alors la poste se moque éperdument de savoir ce que provoque sa politique de casse du service public du moment qu'on puisse veiller sur vos parents. La poste se moque éperdument de savoir ce que provoque sa politique de violence sociale uniquement tournée vers les plus pauvres du moment qu'on puisse vous apporter des repas à domicile. Alors il faut aussi que de plus en plus d'agents viennent au travail à boule au ventre bourrés d'objectifs qu'ils ou elles n'atteindront jamais avec leur petit chef de l'eau. Le tout dans une entreprise qui réalise plus de 23 milliards de chiffre d'affaires cette année et même près d'un milliard de résultats d'exploitation. Une exploitation dégueulasse qui passe par la sous-traitance exponentielle au colis où les livreurs sont payés au paquet et encore quand ils sont payés. Alors c'est vrai, pour faire taire tout ça, les patrons de la poste cognent et ils cognent fort tout le temps, à chaque occasion, essayant de briser chaque point qui se lève. Tout le monde connaît l'acharnement contre l'équipe de Sud Poste 92 avec 12 tentatives de licenciement en 14 ans et presque un an de mise à pied cumulée. Mais c'est aussi 10 ans de mise à pied cumulée par les militants Sud et CGT en Ile-de-France depuis 2012 et jusqu'à la révocation quand même de Yann Le Mérère, militant Sud du 92 également. Révocation pour des feux de syndicaux parce qu'il a osé prendre la parole auprès de ses collègues. Mais notre résistance acharnée, la convergence de nos combats et de nos ripostes font reculer la poste jusqu'à notre camarade révoquée que la poste aujourd'hui est obligée de réintégrer puisqu'on a gagné la poste. Alors oui parce que des résistances il y en a à la poste comme dans bien d'autres secteurs. Rien que le mois qui vient de s'écouler, il y a eu plusieurs conflits durs et qui ont réussi à faire reculer la direction. On a eu Carré où c'est pas contre les suppressions ou tournées que les facteurs et les factrices ont fait grève pendant 21 jours. C'est pour la création d'une tournée et au final ils ont gagné. En Guadeloupe, à la suite de deux semaines de grève sur plusieurs centres, des tournées qui ont été créées dans cinq villes alors que le directeur d'un des centres avait embauché des hommes de main avec des chiens qui ont agressé les grévistes avec neuf jours d'ITT à la clé pour un de nos camarades de Sud. Mais la solidarité des habitants et des débrayages sur de multiples centres a été plus forte. A la Réunion aussi, ce sont les postiers du Piton-Saint-Leu qui ont réussi à supprimer la pause méridienne qu'ils leur avaient imposée depuis quatre mois. Une pause méridienne à la Réunion travaillée à 40 degrés l'après-midi, c'est génial. Il y aurait aujourd'hui bien besoin de fédérer toutes les luttes à la poste mais aussi dans la santé, dans le commerce et bien dans d'autres secteurs. Et effectivement c'est bien en regroupant nos forces et en faisant grève toutes et toutes ensemble, en manifestant tous ensemble, même jour, même heure, même lieu, que nous ballerons ces quignoles qui nous gouvernent. Ouais ! Alors ce soir, nous sommes définitivement fiers d'être là après 40 jours de grève sur la poste de Risson-Rangis, pour nos emplois, pour le maintien du service public, pour notre dignité, pour vous. Merci de votre soutien et de votre solidarité et on nous essaiera d'organiser une petite quête à la sortie du meeting. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...